Bonjour, je suis Zico Kiax, transformateur et créateur de la méthode Génie du Leadership. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo courte de laquelle je vais partager avec vous 4 qualités essentielles pour développer votre leadership. Lorsque vous appliquerez ces quelques points, ces 4 stratégies, ces 4 qualités que vous développerez dans votre vie, vous deviendrez cette personne influente, cette personne qui est respectée, admirée, approuvée, suivie, écoutée. Le leader est celui que l'on veut suivre lorsque l'on est dans différentes situations, qu'il s'agisse d'une entreprise, dans une organisation, face à des collaborateurs, face à des clients, face à des partenaires, face à une famille, un entourage où nous avons besoin de suivre quelqu'un. Alors pourquoi est-ce si important pour vous de développer ces 4 qualités de leader ? Lorsque vous développez, vous réveillez justement votre leadership avec ces 4 qualités, ces 4 attitudes, ces 4 aptitudes, votre vie change, elle passe à un autre niveau. Remarquez autour de vous aujourd'hui, lorsqu'il y a quelque chose qui est dit, lorsque quelque chose est suivi, est accepté. Souvent, c'est vient d'un leader, une personne qui a plus d'influence que les autres, une personne qui sait faire entendre sa voix. Elle n'a pas besoin de s'imposer par sa fonction, par sa hiérarchie. Elle est, elle incarne. Et les personnes savent qu'elle a un train d'avance, pas intellectuellement parlant, parce qu'un leader n'est pas plus intelligent que les autres. Il travaille juste avec plus d'intelligence dans sa façon stratégique. Mais ce n'est pas une intelligence qui est supérieure aux autres. Il fait les choses différemment. Et je vais vous montrer en fait, ici, ces 4 points auxquels le leader se concentre, vraiment, qu'il donne son attention, il accorde son attention pour que vous puissiez le faire à votre tour. Lorsque, moi, je suis né pendant un match de la Coupe du Monde de football, je m'appelle Zico et je porte le prénom d'un grand joueur célèbre qui portait le numéro 10 de l'équipe du Brésil. Il était au top. C'était vraiment un grand champion, un grand leader. Et donc, toute mon enfance, cette association avec ce prénom, cette association avec ce nom de leader, d'une légende, m'a toujours fasciné, attiré et intrigué. Parce que je me demandais comment un être humain pouvait-il avoir autant d'impact et d'influence. que pour influencer des personnes sans les connaître. Comment avait-il pu avoir autant d'être si inspirant que mes parents ont pu m'appeler Zico sans même le connaître, sans même qu'ils sachent qu'ils existent. Et donc, j'ai consacré mon enfance et une partie de ma vie, de mon adolescence, à m'intéresser aux leaders, aux personnes qui avaient une influence, qui avaient un impact sur les autres. Et toutes ces personnes vivaient une vie extraordinaire. ils partaient de choses ordinaires, ils faisaient des choses si inspirantes que ça a transformé ma perception même de la réussite, ma vie tout entière. Alors, je suis un garçon à la base, introverti, un garçon timide et un garçon solitaire. Et c'était donc un obstacle pour les gens autour de moi, pour ma famille, mes proches, d'être un leader à mon tour. Et je n'ai jamais voulu laisser cette fatalité exister dans ma vie parce que je voulais créer les choses. J'ai étudié tout ce que faisaient les leaders, je les ai analysés, je les ai suivis. Je me suis lancé entrepreneur très jeune à 21 ans. J'ai fait beaucoup d'erreurs pour véritablement parvenir à comprendre ce qui fonctionnait. Les points principaux qui revenaient chez les leaders, c'est les personnes qui ont beaucoup d'influence. Et je vais vous les partager dans cette vidéo pour que vous puissiez à votre tour les appliquer. Premier grand point, c'est une vision. Je sais qu'on a souvent, vous l'avez souvent entendu dire, parler qu'un leader a une vision. Et la vision de la même, d'avoir une image en tête, il a le tableau, le dessin. Il sait à quoi ressemble le scénario vers lequel nous irons demain. Mais pour que ce soit demain et après-demain, il sait aussi à quoi doit ressembler notre vie aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons mettre en place, en gros, vers quel chemin ou direction nous devons aller. Et c'est ça qui est si fantastique. C'est comme avoir un véritable pouvoir d'imaginer quelque chose et d'y croire avant même de pouvoir le voir. Et cette vision doit être séduisante. Elle doit être séduisante parce qu'avoir une vision, c'est bien. Il faut qu'elle soit séduisante, qu'elle plaise aux gens, aux personnes, qu'elle soit véritablement belle, qu'il y ait un tableau fantastique. Et pour qu'une vision soit séduisante, il est important, pour qu'elle soit séduisante pour les autres, de les inclure. Lorsqu'ils font partie de votre vision, ils la trouvent séduisante. Deuxième point, ici, grand point, grande qualité, c'est d'être capable de communiquer. Alors la communication, c'est très large, c'est très vaste. Je donne des formations, des séminaires entiers rien que sur la communication. Ici, on va se concentrer sur la communication par rapport à ces quatre qualités, par rapport au leadership. C'est, ici, être capable de partager cette vision. Le leader est capable de partager une vision séduisante. Parce que si votre vision est belle, c'est une chose, mais vous êtes le seul à savoir qu'elle est belle, comment passer le message, comment montrer aux autres qu'elle est belle aussi, qu'ils puissent être motivés, qu'ils soient séduits finalement, qu'elle ne soit pas séduisante seulement à vos yeux, mais aux yeux des personnes qui vous entourent. Famille, amis, clients, entourage. Lorsque vous approchez un partenaire et que vous avez une superbe idée de ce que vous pourrez faire votre projet, communiquez pour partager une vision. Comment arriver à transférer justement ce plaisir que vous avez chez vous à l'autre, de chez vous à l'autre ? Le leader est capable de le faire. Comment partager, incluer les autres, trouver le bon canal de communication, apporter aux autres ce qu'ils veulent, d'abord entendre, ce qu'ils veulent voir, et dans ce qu'ils veulent voir, apporter aussi le message clé. Faites une association d'idées ensemble pour qu'il y ait un principe à équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Donc ici, ils doivent être motivés, cette vision. Troisième point, vous devez susciter la confiance. Donc, créer de la confiance. Et je dis bien ici, susciter cette confiance. Pourquoi ? Parce que si vous êtes capable de partager une vision, mais qu'elle ne crée pas suffisamment de confiance pour qu'il y ait un engagement, pour que les gens soient capables d'avancer et de s'engager, de vous suivre dans cette idée, eh bien, cela, finalement, est éphémère. On parlait de communication. Un père de famille, par exemple, a une belle idée pour l'avenir de ses enfants, mais il ne sait pas comment la communiquer, donc le message ne passe pas. Frustration, mécontentement, on est incompris. Même chose en relation, même chose avec vos clients, même chose avec vos partenaires. Confiance. Je suis capable de partager cette vision, tout le monde est d'accord, mais quand il s'agit d'agir, plus personne ne le fait. Les collaborateurs ne veulent pas le faire. Les amis ne veulent pas me suivre dans ce voyage, dans cette action. Mon partenaire ne veut pas me suivre dans cette nouvelle aventure, ne veut pas faire cette association. Comment créer suffisamment cette confiance ? Soyez digne de confiance. Honorer vos engagements. Ce que vous dites, vous le faites. C'est très clair. Et puis, quatrième point, ici, de réaliser, mais se réaliser, c'est de vous réaliser et d'aider les autres à se réaliser. Donc ici, c'est vous et les autres. Un leader qui est capable d'avoir une vision séduisante, de la partager, de faire agir les gens, de les faire bouger avec confiance, peut se réaliser avec confiance. C'est-à-dire d'être accompli dans votre vie. Mais pour que vous soyez accompli dans votre vie, dans votre existence, dans votre entreprise, dans votre vie personnelle, la première des choses, c'est d'aider les autres à être réalisés, à se réaliser. Lorsqu'ils se réalisent, vous vous réalisez aussi. Parce qu'ils vous aident à vous réaliser. Il y a une réciprocité tellement forte, tellement puissante, qu'ils sont prêts à tout faire pour que vous soyez aussi heureux et réalisés. Et rien qu'aller voir s'accomplir et se réaliser, ce sentiment vous fait du bien. Ça peut se passer quand vous avez des clients qui vous suivent, des amis qui vous suivent, des personnes proches de vous qui vous suivent. Vous pouvez ici vous réaliser. En suivant donc ces quatre points, vous serez capable de développer votre leadership. Le leadership est présent. Ce sont des qualités, des points clés que suivent les leaders. Il y en a d'autres. Ici, j'ai pris vraiment les grands points que vous pouvez développer. Lorsque vous êtes à ce stade, il vous manque encore autre chose pour aller au niveau suivant. C'est d'être un leader de génie. C'est de rêver le génie du leadership qui se met en vous. Pourquoi ? Même parce qu'il y a quatre phases dans le leadership. Et à chaque phase, il y a un style de vie différent. Vous pouvez très bien avoir ces quatre qualités dans les quatre phases, mais ne pas vivre les mêmes réussites. Première phase, c'est quand vous êtes dans le gouffre. Ça veut dire quoi ? C'est que oui, vous parvenez à atteindre, faire ceci, mais pas systématiquement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore efficace. Vous parvenez de temps en temps à avoir une vision, à la partager, à susciter la confiance, à vous réaliser, mais vous n'arrivez pas systématiquement à le faire. Donc c'est un peu un hasard qui se crée. Ensuite, vous êtes au deuxième phase, le E de efficace. Vous parvenez systématiquement à le faire. Sauf que vous le faites avec beaucoup de dégâts. Vous prenez les chemins le plus long. Vous perdez les gens parce qu'ils le font, mais ils se sentent parfois obligés, ils sont frustrés. Ça demande trop d'efforts, trop d'énergie. Il y a beaucoup trop de dégâts. Troisième phase, c'est le NI, niveau efficient. Vous pouvez le faire cette fois, mais en fournissant moins d'efforts, en perdant moins de gens, en créant moins de dégâts. C'est plus confortable, plus agréable. Vous êtes vraiment un leader et vous grandissez. Et le E, dernière lettre, quatrième phase, c'est l'excellence. Là où tout se fait avec ou sans votre présence. Et les gens que vous avez inspirés, que vous avez motivés, que vous avez aidés à se réaliser, aident les autres à le faire. Créer une génération nouvelle de leaders. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de vous poser ici ces questions. Pour ces quatre points, où est-ce que vous en êtes pour chacun de ces points ? Et de vous faire un plan pour savoir comment développer chacune de ces quatre qualités. Vous concentrez sur ça, ne serait-ce que pendant les trois prochains jours, quatre prochains jours. Ayez vraiment un voyant lumineux pour chaque un de ces points. Si vous avez apprécié cette vidéo, je peux vous aider à développer votre réveiller votre génie du leadership en suivant une formation gratuite, en vidéo et aussi pour pouvoir télécharger un livre qui vous explique comment réveiller votre génie du leadership. Sur le lien qui est en bas de cette page ou quelque part sur ce site, vous pouvez partager cette vidéo si vous l'avez appréciée également pour aider les personnes comme vous. à développer leur leadership. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Je vous envoie mes meilleurs voeux d'amitié et de succès pour réveiller votre génie du leadership. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501